Je suis en compagnie de Benjamin Louis. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous avez créé le Point Alsace. Pourquoi avoir créé cette extension ? C'est la région Alsace qui a créé l'extension. C'est un projet qui a démarré en fin 2011. La réflexion autour du Point Alsace suivait la démarche déjà entreprise autour de la marque Alsace, le fameux hacker. Il paraissait logique aux personnes de la région d'avoir une déclinaison numérique de ce qui a été entrepris avec la marque Alsace. Ils ont créé le Point Alsace. C'était une façon d'avoir une marque Alsace sur le web. Et surtout, c'était la volonté d'amener quelque chose qui allait dynamiser l'économie numérique alsacienne, laisser les entreprises s'imprégner de tout ça, donner peut-être des nouveaux projets à des agences web, à des hébergeurs, à des avocats spécialisés dans la protection. Bref, tous les acteurs autour du numérique peuvent avoir un intérêt à avoir un Point Alsace et surtout à travailler avec. Donc, la création de sites web, etc. Donc, la volonté vraiment de mettre l'Alsace sur le web, de la rendre visible à un niveau mondial instantanément puisque vous êtes en Point Alsace, il est en ligne et il est visible à l'autre bout du monde. Voilà. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui ont facilement décidé la région à entreprendre, à créer le Point Alsace. D'accord. Et justement, comment et qui peut obtenir ce Point Alsace ? Alors, tout le monde. Tout le monde. Vous, les particuliers, des entreprises, des collectivités, des associations. C'est une extension qui est ouverte à tout le monde. En tout cas, tout le monde en Alsace. On peut éventuellement bloquer si des gens qui sont à l'autre bout du monde achètent des noms de domaine qui portent un petit peu atteinte à l'image de la région, à la région ou aux Alsaciens. On peut intervenir et bloquer. Mais le Point Alsace est libre à l'enregistrement pour tous les Alsaciens, quels qu'ils soient. D'accord. Et donc, vous avez créé ce Point Alsace il y a six mois. Un petit bilan, justement, depuis sa création ? Alors, on a travaillé de longues années sur ce projet. Donc, comme je disais, depuis fin 2011. Et il a été ouvert à tous en avril. C'était le 7 avril, même plus précisément. 7 avril de cette année, 2015. D'accord. Donc, ça fait à peu près six mois que le Point Alsace est en ligne. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a au jour d'aujourd'hui à peu près 2000 noms de domaines enregistrés, ce qui est pas mal. Tout à fait. Si on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, sur d'autres extensions du même ordre que les nôtres, rapportées à la population au long de l'entreprise, c'est plutôt un bon début. C'est sympa. C'est intéressant. Les entreprises ont été assez réactives. Et c'est vrai que les gens en parlent de plus en plus, viennent nous poser de plus en plus de questions. Il y a un vrai intérêt autour des noms de domaines pour avoir sa marque, le nom de son entreprise, etc., au nom de son association. Mais aussi des entreprises qui viennent spontanément en ayant des projets bien particuliers, avec des noms de domaines génériques. Comme par exemple, on a eu Asperge.alsace, ça a été un site, ou Bredeleu.alsace, où il y a des sites. Donc, c'est des noms génériques. C'est pas que des noms d'entreprise. Et ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui intéressent grandement le public et les entreprises. Très bien, merci. Et je crois que vous lancez un concours SEO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, pour faire connaître le point Alsace, pour dynamiser un petit peu cette extension, on a organisé avec la CCI Alsace, avec le Salon Inovia et avec le parrainage. D'ailleurs, je le remercie au passage d'Olivier Andrieux, qui fera une conférence cet après-midi à 17h sur le SEO. Donc, on lance, à la fin de sa conférence, on lance un concours de référencement. Alors que ça consiste en quoi ? N'importe qui peut s'inscrire. Si vous considérez que vous avez des connaissances en SEO ou que vous avez envie de montrer que vous en avez, vous pouvez vous inscrire sur concoursseo.alsace. Très simple. Vous inscrivez, on vous révélera le mot-clé sur lequel il faut positionner un site que vous allez créer à cette occasion pour Alsace. D'accord. Et fin février, mi-février plus précisément, on arrête le concours et on regarde, en tapant le mot-clé en question dans Google, on regarde qui est le mieux classé et c'est lui qui a gagné. Et il y a de nombreux lots à gagner, surtout de la visibilité, dont un stand au Salon Inovia 2016. Pour l'année prochaine. D'accord. Alors, quels sont justement les événements à suivre avec Point Alsace, notamment si on parle de la fusion des régions ? Alors, des événements simples, c'est pour 2016, il y a probablement deux choses importantes pour nous, mais qui paraissent peut-être un peu futiles pour les gens qui regardent cette vidéo. C'est l'arrivée des noms de domaine à deux lettres, tout simplement, et les IDN qui sont les caractères accentués. Bon, voilà. D'accord. Maintenant, effectivement, ce qui est important et ce qui génère beaucoup de questions et d'interrogations, c'est cette fameuse fusion des régions. Alors, je ne vais pas révéler ou dire quoi que ce soit sur les aspects politiques hautes, ce n'est pas mon rôle. Moi, ce que je peux vous dire, en fait, très simplement, c'est que le Point Alsace est là. Il est dans la racine de l'Internet. Donc, il demeurera, quoi qu'il arrive, parce que les autorités mondiales qui régissent tout ça ont des process de préservation. Et donc, même si tout d'un coup, la grande région ne voulait plus s'occuper du Point Alsace, il demeurera, il restera. Il y aura toujours une promotion du Point Alsace et il sera entretenu par, par exemple, les gens du Point FR. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est qu'on n'enlève pas de la racine d'Internet une extension. Voilà. Donc, le Point Alsace est là et il est bien là. D'accord. Donc, même avec la fusion des régions, Point Alsace ? Quoi qu'il arrive. D'accord. Quoi qu'il arrive. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre premier salon sur Inovia ? Enfin, première présence ? Oui, en tant qu'exposant. Alors, comme le Point Alsace est tout récent, effectivement, le Point Alsace est pour la première fois sur le salon, c'est certain. À titre personnel, je pense avoir fait pas loin de toutes les éditions d'Inovia. D'accord. Vous avez peut-être un dernier mot pour les personnes qui visionneront cette vidéo ou tout simplement ceux qui sont présents sur le salon ? Alors, pour ceux qui sont sur le salon, n'hésitez pas à passer nous voir au stand de la marque Alsace et du Point Alsace. Si vous avez des questions, on vous renseignera. Pour ceux qui verront ces vidéos plus tard, n'hésitez pas à aller voir le site du Point Alsace si vous avez des questions, des interrogations. N'hésitez pas à nous contacter. On essaie d'être le plus disponible possible aux gens qui auront des questions sur ne serait-ce que comment enregistrer mon nom de domaine ou quoi faire avec ce nom de domaine. On est là, on est là, n'hésitez pas, venez nous voir. On est à Colmar, on est à Strasbourg. On est souvent sur les manifestations, notamment Inovia. Donc, on essaie d'être le plus disponible possible. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou quoi faire avec votre nom de domaine, une adresse e-mail, un site, on est là pour répondre à vos questions. Très bien, je vous remercie Benjamin de nous avoir parlé de l'extension Point Alsace. Je vous dis à tout à l'heure pour une autre interview.